Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de mai, nous avons le changement annuel de Jupiter, c'est-à-dire que la planète quitte le bélier pour rentrer en taureau qui est votre signe voisin. Donc on va dire qu'elle se rapproche de vous, l'année prochaine elle sera chez vous. Elle ne rembonnasse pas avec Pluton, donc je ne vous dis pas. Mais pour l'instant elle est dans votre secteur 12, donc il y a une façon très certainement de prendre la vie avec l'envie de plus de spiritualité, l'envie de croire davantage dans le vivant, d'être un petit peu plus en confiance avec les autres. Bon, cela dit, on ne sait pas ce qui va se passer sur le plan international. Peut-être que l'entrée de Jupiter en taureau va correspondre à un événement international, c'est très possible. Mais vous, au plan personnel, disons qu'il y a une histoire très probablement de confiance, de volonté, de croire ou de ne pas croire. Aussi, vous pouvez très bien ouvrir les yeux et vous dire, mais finalement, on nous ment, on nous raconte des bobards. Parce que chez vous, le gémeau, il y a toujours un côté un peu crédule, mais ce n'est pas du tout une critique, c'est un constat. C'est finalement le fait que vous êtes toujours jeune dans votre tête. Du côté de vos activités, nous allons parler de Mercure. Mais alors, Mercure, elle est dans votre secteur 12. Alors, elle gère votre mental. Et on sait que le mental est tout puissant chez les gémeaux comme chez les vierges. C'est vraiment deux signes où il y a un petit peu trop de mental et parfois, d'ailleurs, ça vous empêche de dormir. Ce qui pourrait être le cas avec un Mercure en 12. Vous allez trop penser et éventuellement avoir du mal à trouver le repos parce qu'un esprit sans repos, ça va avec un corps sans repos aussi. Donc, si vous voulez utiliser ces énergies de manière positive, il faut un petit peu prendre du recul, il faut vous poser et utiliser votre mental pour réfléchir à trouver des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Par exemple, le premier des camps qui reçoit une dissonance de Saturne, ce passage de Mercure en taureau peut vous inciter à retourner un petit peu dans le passé et à voir les solutions que vous avez pu trouver à certains moments quand vous avez été confronté à des problèmes comme ceux que vous pouvez avoir à affronter en ce moment. Donc, ce Mercure peut vous aider si et uniquement si vous vous posez, que vous prenez du recul et que vous utilisez votre énergie mentale pour trouver des solutions. En ce qui concerne vos amours, Vénus va occuper le cancer à partir du 7, du 7 au 16 pour le premier des camps et du 16 au 26 pour le deuxième. Vénus en cancer, elle est dans votre secteur 2, donc elle accentue votre sensualité, votre côté tactile, le besoin aussi d'avoir du plaisir dans ce que vous faites, votre gourmandise, enfin bref, le côté un petit peu hédoniste de votre personnalité. Vous en avez sûrement un, nous en avons tous un et nous le vivons bien évidemment différemment. Alors, le fait que Vénus soit en cancer, vous connaissez la thématique du cancer, c'est souvent des hauts et des bas, c'est lié aux humeurs. Donc, votre bien-être sentimental ou votre bien-être personnel représenté par Vénus va peut-être connaître des hauts et des bas en fonction des humeurs du jour. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne position aussi pour apprendre à mieux connaître quelqu'un. Si vous venez de faire une rencontre, par exemple, je veux dire, il y a un temps, ce temps de Vénus en cancer qui peut vous permettre d'approfondir la personnalité de celui ou celle que vous avez rencontrée et de vous dire, bon, il ou elle me plaît vraiment, j'ai envie, j'ai du désir pour cette personne et ça continue. Ou alors, peut-être vous dire, bon, c'était une affaire, l'affaire d'un soir, par exemple. Le 3, le 12, le 15, le 26 et le 30, 5 journées qui devraient normalement être top dans la mesure où vous pourrez déguster, profiter de la vie et surtout être positif. Bon mois de mai. Sous-titrage ST' 501